Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, très contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la série du Club D27 et puis pour ce tout dernier tour de piste, on va attaquer le profil de la reine de la Saul des années 2000, Amy Winehouse. Alors un peu comme ça m'est déjà arrivé, j'ai toujours des travaux derrière chez moi, vous risquez d'entendre du bruit, plus le chat qui de toute façon fait sa foire et voilà. Voilà, je vous dirais bien que les derniers événements des dernières semaines m'ont pas poussé à faire une vidéo qui est très très longue et de base c'est pas un sujet qui va être vraiment si long que ça dans le sens où c'est assez classique ce qui s'est passé donc voilà, je pense que la vidéo sera pas très longue. Néanmoins j'en profite tout de suite pour vous briefer sur le truc parce que globalement j'ai l'impression que soit je me fais signaler mes vidéos soit YouTube a vraiment serré la vis, je ne sais pas. Toujours est-il que ça fait deux semaines que je me fais striker mes vidéos, je suis soit pas monétisée du tout dessus soit on me la supprime carrément. Donc du coup voilà, n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, me soutenir moi parce que je vous avoue que ça a mis un petit coup au moral sur ce qui était de la production des vidéos, à vous abonner, à liker les vidéos si toutefois le contenu vous plaît et puis comme d'habitude à commenter pour la suite des événements. Il était prévu aussi, je vous le dis, que je fasse une FAQ de fin d'année. Pour l'instant je vous avoue que 1 je connais pas le format, 2 je sais pas encore si je vais la faire mais en tout cas si toutefois vous avez des questions à me poser, du coup la barre de commentaires peut servir aussi à ça sinon vous avez un post sur mon onglet communauté dans la chaîne. Bref, voilà c'était globalement pour faire le petit point vite fait de fin d'année et de fin de série des 27. Du coup on attaque comme je vous le disais la fin en tout cas de cette série là avec Amy Winehouse. Alors si vous êtes bien prêt, que vous êtes bien installé, que comme d'habitude vous avez pris quelque chose à boire, à manger et bien c'est parti pour la dernière ligne droite générique. Sous-titrage ST' 501 Amy Jade Winehouse est née le 14 septembre 1983 à Southgate, un quartier de Londres dans une famille juive. Elle est la fille de Mitch Winehouse et de Janice Seaton. Le couple avait avant la naissance d'Amy déjà accueilli son grand frère Alex de 4 ans, son aîné. Et on peut le dire, la famille baigne dans le jazz, Mitch chante régulièrement du Frank Sinatra à la maison et Amy, et bien elle est clairement baignée dans ce style musical. Elle chante tellement souvent que ses professeurs se plaignent de son peu de concentration en classe. Dès l'âge de 8 ans, elle prend des cours de chant au Seuss Earnshaw Theater School, poussée par sa grand-mère paternelle Cynthia, ancienne chanteuse de cabaret. En 1992, les parents d'Amy se séparent et son frère et elle partent vivre avec leur mère. Blessée par ce divorce, Amy devient petit à petit plus rebelle. Adolescente, elle va d'abord étudier 4 ans à Learnshaw School avant de demander une formation au Sylvia Young Theater School, d'où elle sera expulsée à l'âge de 14 ans pour a priori plusieurs raisons. Déjà son père singonné, son attitude qui est peu soignée, mais aussi et surtout son manque d'application en classe. Elle achète sa première guitare à l'âge de 14 ans et commence un an plus tard à écrire des chansons. Parallèlement, elle trouve un emploi de chroniqueuse showbiz au sein du World Entertainment News Network et de chanteuse en parallèle dans un orchestre de jazz. En juillet 2000, elle est la chanteuse vedette du National Yaws Jazz Orchestra. Et en 2001, c'est son ami James Tyler qui envoie une cassette de démo d'Amy à un studio dirigé par Nick Godwin et Nick Chaymanski qui recherchent alors justement une chanteuse de jazz. Et là, Banco, Amy signe en 2002 un contrat avec le label Island Universal et avec l'entreprise Nineteen Management fondée par Simon Fuller. Alors pour information, Simon Fuller, c'était le manager emblématique des Spice Girls. Son premier album, Frank, sort le 20 octobre 2003, produit par Salam Remy qui a déjà produit et écrit pour de grands noms comme les Fugees, Nas ou encore Tony Braxton. L'album comporte de nombreuses chansons d'influence jazz et il reçoit énormément de critiques positives comparant la voix d'Amy à celles de grands noms comme Sarah Vaughan ou Macy Gray. En 2003, Amy s'émancipe beaucoup. Elle va s'installer en fait à Camden qui est un quartier qui est réputé pour sa vie nocturne et pour ses excentricités. Elle sort clairement beaucoup, elle boit aussi beaucoup, elle est plus libérée sexuellement parlant et elle devient ce qu'on appelle une laidette. Alors le terme laidette, il est donné aux femmes de Londres qui sont libérées, qui se moquent de ce qui est globalement socialement correct et qui ont une vie nocturne plutôt active avec un style de vie très émancipé. En 2004, elle concourt dans plusieurs catégories au Brit Awards. Elle remporte le prix de la meilleure chanson pour Stronger Than Me au Ivor Novello Songwriting Prize et elle est en lice pour le Mercury Music Prize et son album est certifié à ce moment-là disque d'or en Angleterre. La même année, elle participe au festival de Glastonbury ainsi qu'au Vee Festival. Contrairement au premier album, le second s'oriente davantage sur un style années plus 50-60 et début 2006, les deux singles promotionnels Wake Up Alone et Rehab sont diffusés sur East Village Radio avant d'être très largement diffusés sur les ondes. Ce nouvel album donc qui contient 11 titres, il est entièrement produit par Salam Rémy avec qui Amy avait déjà travaillé sur Frank mais aussi par Mark Ranson. Oui, le nom je pense doit vous parler puisque Uptown Funk de Bruno Mars, c'est avec lui. Bref, Back to Black sort donc au Royaume-Uni le 30 octobre 2006 et se place à plusieurs reprises en tête des charts anglais. A sa sortie aux Etats-Unis, il se classe 7e au Billboard et en décembre 2007, il est 6 fois certifié disque de platine en Angleterre. La chanson Rehab obtient de nombreuses récompenses, 7e place au Royaume-Uni, Ivor Novello Award de la meilleure chanson contemporaine, 9e place au Billboard Hot et chanson de l'année pour le Times. Même chose pour le deuxième single tiré de l'album You Know I'm No Good, pareil pour le troisième single Back to Black. Bref, Amy fait un véritable carton partout où elle passe. En plus de son album, Amy collabore avec d'autres artistes. Elle chante par exemple Valérie sur l'album solo de Ronson qui est franchement, je pense, à mon avis, ma chanson préférée d'Amy Winehouse ou du moins ma reprise préférée d'Amy Winehouse. Amy remporte plusieurs Grammy Awards en 2008, enregistrement de l'année, chanson de l'année, meilleure prestation vocale pop féminine et meilleure nouvelle artiste. Au cours du premier semestre 2008, l'album Back to Black est le plus vendu au monde et Amy devient la première artiste à voir deux de ses chansons en compétition pour le prix principal de meilleure chanson aux Ivor Novello Awards. En mai 2009, elle se produit au festival de jazz de Sainte-Lucie sous une pluie torrentielle et on commence à voir clairement une Amy qui est mal en point, elle est instable, elle a du mal à se souvenir de ses propres paroles, elle décide d'ailleurs même à ce moment-là de mettre fin à sa prestation carrément au milieu d'une chanson et elle quitte la scène. En 2011, elle interrompt une performance à Dubaï parce que clairement, elle se fait littéralement huer par le public, elle est épuisée, elle est distraite et surtout, elle est complètement ivre pendant sa prestation. La même année, alors qu'elle commence sa tournée européenne à Belgrade, et bien c'est le même problème, elle est huée de nouveau parce qu'elle est trop saoule et qu'elle ne se souvient même pas de la ville dans laquelle elle est en train de jouer et encore moins, elle se souvient de ses paroles. Bref, c'est la catastrophe, du coup elle finit par annuler carrément le reste de sa tournée pour prendre du repos. Et on ne le sait pas encore, mais ce concert malheureux va être le dernier de sa carrière. Mais alors, qu'est-il arrivé à Amy Winehouse pour passer de la jeune fille surprenante, talentueuse et pétillante qu'elle était à une version d'elle qui est carrément l'ombre d'elle-même ? Eh bien, il faut d'abord savoir qu'Amy souffrait depuis son adolescence de boulimie, une pathologie dont elle n'a jamais vraiment réussi à se défaire malheureusement. À ça s'ajoute une énorme toxicomanie, vous l'aurez compris. Amy consomme énormément de drogue depuis de nombreuses années. En août 2007, elle annule d'ailleurs plusieurs de ses concerts en Europe et au Royaume-Uni, justement pour cause d'épuisement et de mauvaise santé. Et c'est à cette période qu'elle est hospitalisée pour une overdose d'un mélange d'héroïne, d'ecstasy, de coco, de kétamine et d'alcool. À cette époque, elle est mariée avec Black Fielder Seville, lui aussi aux prises à de nombreuses addictions, ce qui, vous vous en doutez, ne va pas aider du tout Amy à s'en sortir. Ils sont même, à cette époque-là de leur mariage, photographiés par des paparazzis dans les rues de Londres. Ils sont ensanglantés et pleins de blessures. Amy, à ce moment-là, va justement expliquer qu'en fait, elle s'est elle-même blessée, qu'elle a fait ça toute seule. Enfin bref, vous voyez le truc, la relation n'est pas vraiment très saine. Elle expliquera lors de l'émission The Album Chart Show souffrir de bipolarité et non d'alcoolisme. Alors vous me direz que l'un n'est pas forcément incompatible avec l'autre et qu'il est fort probable qu'en effet, ce soit le cas, mais pour les deux. Le 2 décembre 2007, des images de la chanteuse tournent un peu partout. Elle est vêtue uniquement d'un soutien-gorge et d'un jean assez tôt le matin. Et du coup, il va y avoir une très grosse polémique qui va enfler sur son état de santé. Une vidéo d'une femme soupçonnée d'être Amy est rendue publique par le tabloïd The Sun. On la voit dessus inhaler ce qui semble être du crack et déclarer avoir pris du crack et du Valium. Alors elle va être entendue par Scotland Yard sur ce fait-là, sauf qu'il ne va y avoir aucune procédure qui va être engagée contre elle au final. Et janvier 2008, son père va emménager avec elle et elle va essayer justement de rentrer en cure de désintoxication pour deux semaines à la fin du même mois. Fin avril de la même année, la désintox s'avère être un échec complet et son père ainsi que son manager vont demander sa mise sous tutelle. Dès 2009, elle part en cure de repos sur l'île de Sainte-Lucie où elle semble stopper sa consommation de drogue dure, mais pas d'alcool par contre. Alors ça, ça reste, c'est assez constant. Son père justement qui l'accompagne dans cette cure de repos va en profiter pour réaliser un documentaire sur ses vacances, ce qui va en fait mettre passablement Amy en colère et franchement, on peut la comprendre. Il faut savoir qu'en fait, Amy avait été diagnostiquée d'un emphysème pulmonaire en 2008 qui était lié à sa consommation de cigarettes et de crack qui mettait pour le coup vraiment sa santé en péril et malgré les avertissements des médecins, Amy ne va jamais cesser de fumer. À ses problèmes de santé et d'addiction vont s'ajouter de nombreuses en plus démêlées avec la justice. Elle est arrêtée en octobre 2007 avec son mari en Norvège en position de cannabis. Elle est impliquée dans l'agression d'un propriétaire de bar en 2007 par son mari et par 4 autres hommes. Elle reçoit aussi un rappel à l'ordre en 2008 pour avoir giflé quelqu'un. Et elle est enfin arrêtée le 7 mai 2008 pour la possession de drogue dont je vous ai parlé précédemment suite à la vidéo qui a été diffusée par The Sun. En bref, tout va de travers pour Amy, y compris d'un point de vue amoureux puisqu'en 2009, suite à de nombreuses violences sur sa personne lorsqu'elle est en état d'ébriété, son mari, Blackfielder civil, va demander le divorce. Le 20 juillet 2009, après trois semaines d'abstinence, Amy carbure au jean après un concert de sa filleule et protégé John Broomfield. Et tristement, le 23 juillet, elle est retrouvée morte dans son appartement à 15h54. Au pied de son lit, on va retrouver plusieurs bouteilles de vodka vides. En fait, son garde du corps justement l'a laissée inconsciente plusieurs heures pensant en fait qu'elle dormait sans s'inquiéter qu'elle puisse être dans un état d'extrême urgence. L'autopsie va révéler un taux d'alcoolémie de 4,16 grammes d'alcool dans le sang d'Amy. Une dose létale pour Amy détruite par déjà 10 années d'alcool et de drogue. Et sa mort, évidemment, va être considérée comme accidentelle. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que la négligence de son entourage a joué un rôle dans sa mort prématurée ? Eh bien, peut-être un peu, puisque entre son garde du corps qui revenait de vacances et qui ne s'inquiète pas plus que ça de son état, son médecin qui avait remarqué la veille qu'elle était complètement saoule et qui ne s'est pas plus que ça affolée en oubliant un peu que Amy était versatile, bipolaire, dépressive, bref. Voilà, sa mère, pareil, qui l'a trouvée dans la lune, comme d'habitude. Son père qui se souciait globalement plus du pognon qui pouvait se faire vis-à-vis de sa fille et de la célébrité qu'elle pouvait lui ramener que du sort de sa propre gamine, en fait. Bref, on peut dire qu'une seule personne, en fait, aurait suffi, une seule personne qui aurait vu l'état de détresse d'Amy. Eh bien, si une seule personne avait vu ça, le drame aurait pu être évité. Moi, je pense que oui, en tout cas, certainement. J'ai l'impression, il n'y a pas de théorie, en fait, contrairement aux autres vidéos, il n'y a pas de théorie de potentiellement on a pu l'assassiner, etc. C'est clairement pas le sujet. Je pense qu'il y a eu juste une dose d'alcool qui a été mortelle pour Amy Winehouse. Le problème, c'est juste qu'elle était très, très mal entourée et que, pour moi, en tout cas, il aurait suffi, voilà, juste d'une seule personne qui s'affole et qui se dise « elle ne va pas bien, elle n'est pas dans son état normal, il y a quelque chose qui ne va pas », pour éviter, en fait, ce drame-là. Donc, voilà, c'est une triste histoire. C'est ainsi, d'ailleurs, que se termine, justement, la triste et bien trop courte vie d'Amy Winehouse. Honnêtement, je n'ai pas plus à en dire. Ça se finit de manière, je ne sais pas, pas délicate, du coup, mais très triste, cette série du Club des 27. Tous, globalement, ont une histoire assez triste. Mais malgré tout, elle reste... Alors, il y a beaucoup de points communs et beaucoup de choses qui sont totalement différentes. pour Amy Winehouse, je ne pense pas qu'on puisse se dire que quelqu'un voulait sa mort. J'en doute, contrairement à Kurt Cobain ou à Brian Jones ou ce genre de personnage-là. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait particulièrement quelqu'un qui ait voulu sa mort. Je pense juste que la négligence des autres, de ses proches, a causé la mort d'Amy Winehouse. Bref, c'est ainsi, du coup, que se termine cette série sur le Club des 27. Comme d'habitude, j'espère que la totalité vous aura plu. Moi, je me suis en tout cas bien éclatée à la faire. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir vous parler un peu musique. Comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos une petite playlist d'Amy Winehouse. J'espère aussi qu'elle vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si toutefois le contenu vous plaît. Je suis encore, comme je vous disais, en réflexion de la FAQ de fin d'année. Je ne sais pas encore. Si vous avez des questions, posez-les. On ne sait jamais. Et j'essaye peut-être, qui sait, de vous faire ça d'ici Noël. Quoi qu'il en soit, on attaque le mois de décembre correctement. Je vous souhaite de faire à tous un joli petit sapin de Noël et d'être très gâtée par le Papa Noël. J'espère que j'aurai une vidéo d'ici là pour vous le souhaiter encore plus proche de Noël. Mais comme je n'en suis pas sûre, je préfère prendre de l'avance. En attendant, une prochaine vidéo, un prochain sujet, une prochaine série, je ne sais pas. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas que les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501